Lors du récent Conseil des ministres, le Président de la République Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant réduction du taux de droit unique de sortie applicable aux produits des entreprises de transformation du cacao. Selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabanyekone, cet abattoir assujetti à l'augmentation des volumes des fèves transformés par les opérateurs du secteur a matérialisé par un engagement pris par chacun des industriels à travers une convention avec l'État. Le taux sera fonction de la nature du produit et du degré de transformation du produit et va varier de 14,6% pour la fève à 0% pour le cacao transformé, une action qui vise à encourager la transformation sur place du cacao. Le Président de la République a également annoncé une autre ordonnance fixant les taux de droit de sortie unique applicable aux cérises du café, aux fèves du cacao et aux produits dérivés du café et du cacao. Il s'agissait notamment d'assurer la conformité avec le dispositif d'imposition des produits du café et du cacao exporté avec la législation nationale en accroît le porte-parole du gouvernement. Cette ordonnance principalement corrige les faiblesses de la réglementation actuelle. Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec plus de 1,7 million de francs CFA, s'est engagé à transformer 50% de sa production à l'horizon 2020. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Nabagné a annoncé la cession de 90% du capital de la compagnie ivoirienne pour le développement des testiles CDT, acteur important de la filière coton. Selon Bouné, cette décision permettra à cette compagnie de rehausser sa situation financière, de consolider la relance de ses activités et surtout de rédynamiser de façon générale la filière coton en Côte d'Ivoire. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la production du coton grain est passée à 300 000 tonnes en 2015, à moins de 200 000 tonnes en 2016, avec 113 000 contre 120 000 en 2015, selon les statistiques de la filière. Une production que l'État espère voir augmenter en fixant le kilogramme de coton à 265 francs CFA pour la campagne 7-7, 200 francs CFA pour la campagne précédente. Le gouvernement ivoirien a annoncé récemment que la production de pétrole brut en Côte d'Ivoire est en hausse avec plus de 45 000 barils par jour contre 26 000 l'an dernier. Le gouvernement explique cette hausse par la mise en production de nouveaux puits sur les champs Baobao, Espoir et Merlin. Rallon 2015, le premier ministre ivoirien Daniel Kablon-Duncan, a conduit aux États-Unis une mission de prospection visant à promouvoir l'exploration et la production. Il a lancé à l'occasion le groupe pétrolier du monde. Les exotants avaient ni prendre part à la mise en valeur d'un bloc pétrolier en eau ultra profonde du bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire, qui constitue selon lui un formidable gisement d'opportunités d'affaires. Un appel qui cadre avec l'ambition du gouvernement qui a d'augmenter la production de pétrole pour l'apporter graduellement à 100 000 barils par jour, puis à 200 000 d'ici 2020. L'Afrique du Sud vient d'éviter de justesse une dégradation de sa note par l'agence Standard & Poor's S&P, qui l'aurait reléguée dans la catégorie dite « spéculative ». S&P a en effet maintenu son évaluation du risque du crédit souverain, crédit du pays à triple B, un cran au-dessus du statut indépendable, mais à dégrader la dette locale d'un cran à triple B, tout en maintenant une perspective négative. Cette nouvelle évaluation intervient une semaine à l'agence Fish Rates et Moody's, qui avait aussi provisoirement accordé le bénéfice du doute à l'Afrique du Sud, tout en recommandant aux autorités de lancer des réformes urgentes pour éviter leurs sanctions. S&P a justifié sa décision par des tensions politiques qui restent encore très élevées. Le groupe mauritain AON et le groupe algérien Corpois Sud ont scellé un partenariat pour explorer des potentialités des marchés algériens et africains. Les associés ont annoncé la création de jeux dans le secteur de l'agriculture, notamment la culture de céréales et le dragage maritime. Partenariat vise des projets de plusieurs centaines de millions de dollars en Algérie, d'ailleurs selon le dirigeant d'un cabinet algérien de consulting. D'autres secteurs devraient être étudiés par les associés, notamment celui de la pêche, où l'expertise mauritanienne est reconnue. Au cours d'une cérémonie en présence du roi Mohamed VI et du président nigérien Mamadou Bouhari, cet accord de coopération a été signé concernant les secteurs des énergies renouvelables, de l'aviation, de l'agriculture et de la pêche. D'autres conventions doivent encore être conclues. Parmi les projets les plus importants, figure une plateforme de production d'engrais coproduite par l'OCP et le groupe d'Angoté dans le but de simuler la production agricole nigérienne. Cette initiative sera accompagnée par la Mutuelle agricole marocaine d'assurance et le Crédit agricole du Maroc. Des discussions sont également ouvertes entre les deux pays pour réaliser un gazoduc entre le Nigeria et l'Europe qui passerait par le Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !